Aujourd'hui c'est la reprise parlementaire puisque je suis actuellement à mon bureau à l'Assemblée nationale. Je me suis beaucoup mobilisé pendant deux jours à la fois sur le texte de loi lié à l'équilibre budgétaire, le plan d'économie présenté par le gouvernement où j'ai soutenu un certain nombre d'amendements que j'estime particulièrement stratégiques avec un certain nombre d'amis parlementaires et notamment Jean-Louis Bourleau qui en était à l'initiative. Je pense à la taxation des transactions boursières. Je crois que mon gouvernement nous a expliqué que c'était un processus irrémédiable qui se mettrait en place. Je regrette malheureusement que nous n'ayons pas plus sur ce sujet-là à aboutir. Nous avons cependant obtenu des avancées dans un certain nombre d'autres domaines qui permettront de faire rentrer d'autres moyens financiers. Je pense notamment à la taxation dans les mêmes conditions que les autres entreprises, que les bénéfices consolidés. Par-delà cet engagement pour veiller à faire en sorte que nous tenions compte de la crise actuelle, de la diminution de la croissance et par conséquent de la diminution de rentrées financières, fiscales, il était évidemment important de regarder comment nous pourrions atteindre cette année les objectifs de maîtrise de réduction budgétaire. On voit bien que ce sujet est particulièrement sensible, que l'on regarde actuellement avec beaucoup d'attention la façon dont les pays européens gèrent leurs finances publiques. Et il me semble important que la France continue à montrer cet exemple.